Salut les nakamas, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, l'entraînement à faire à la maison est composé de 3 petits amrapes. Chaque amrap va durer 2 minutes 30. Donc je répète ce que c'est qu'un amrap, il va falloir faire le maximum de répétitions possibles en 2 minutes 30. Le début de chaque amrap est composé toujours de la même structure, c'est à dire 12 clean and jerk, 12 burpees over the bag et ensuite un troisième mouvement qui va changer sur les 3 amrapes, où là il faudra faire le maximum de répétitions possibles. Donc ici le premier amrap c'est 12 clean and jerk, 12 burpees over the bag et là max deadlift jusqu'à la fin des 2 minutes 30. Dès que les 2 minutes 30 ont sauté, on a 30 secondes de repos, on passe au deuxième petit amrap de 2 minutes 30. Donc on a 12 clean and jerk, toujours la même base, 12 burpees over the bag, toujours la même base. Cette fois-ci maximum de répétitions en push press jusqu'à ce que les 2 minutes 30 seuls. Ensuite 30 secondes de repos, on passe au troisième amrap, toujours 2 minutes 30. Allez, 12 clean and jerk, 12 burpees over the bag et maximum de go and squat. Là ça va commencer à bien chauffer au niveau des jambes. Heureusement vous avez 30 secondes de repos juste après. Et ça on recommence 3 fois de suite, ce qui fera 9 petits amrap. Je vais vous montrer tout de suite les mouvements, comment les réaliser. Et ensuite on passera à la démonstration pour les chauffements. Alors je vous montre les mouvements à réaliser. Chaque début de amrap commence par la même chose à chaque fois. Le premier mouvement est un mouvement d'haltéro avec une charge externe, le clean and jerk. Un épaulé et un jeté. Ça marche ? Alors je vous montre le mouvement de profil de face et après je vous explique les différentes phases. Donc je viens cliner, hop, et bien cliquer la charge au-dessus de la tête. Ok ? Je monte de face, épaulé, et je jette la charge au-dessus de la tête. Comment je dois réaliser ce mouvement ? Premièrement, j'attrape ma charge à l'extérieur. Je garde le buste bien droit, je cogne les omoplates l'un contre l'autre. Je pousse les fesses en arrière et je fais chier les genoux. J'attrape ma charge, je viens finir l'extension de hanches. Une fois que l'extension de hanches est finie, je viens activer les trapèzes pour le shrug. Montez les coupes le plus haut possible, le plus proche. Gardez la charge toujours le plus proche du corps. Et venir amortir avec un quart de squat, ou un squat complet si votre charge est assez conséquente. Vous amortissez et vous finissez l'extension avant d'entamer la phase du jerk. Pour la phase du jerk, vous êtes ici avec la charge au niveau des épaules. Vous allez prendre une petite impulsion et venir finir l'extension de hanches assez puissante. Et pousser la charge vers le ciel avec une extension complète des coudes. Je suis ici, petite chute et je remonte la charge. Je vous remonte avec la charge. J'amortis, ici j'ai les coudes proches du corps, la charge proche de moi. Infection, je jette, je peux faire une chute et je fais bien attention à finir l'extension au niveau des coudes et des hanches. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxièmement, le premier mouvement, il faut le faire 12 fois. Le deuxième mouvement, il faudra faire aussi 12 fois. De leur piste dans la bague. Je pose ma charge sur le côté. Je vais descendre la poitrine au sol. Avec les deux lombes en arrière. Je remonte les talons bien au sol. Je n'ai pas besoin de finir l'extension de hanches puisqu'on a un déplacement à faire par-dessus un objet. Je saute et je retourne au sol. Là-dessus, on peut descendre étape par étape. Je pose mes mains. Je pousse là-bas. J'embauche. Je pousse la poitrine au sol. Je me redresse. Un, deux. Et je saute. Je saute. Ok ? Donc ça, c'est la base de tous les trois petits armes. C'est le début des trois petits armes. Le premier mouvement, ou du premier armes où il faudra faire un maximum de répétition, c'est de soulever le terre. La charge est au sol. Il faudra la ramener au niveau des hanches. Toujours buste bien, 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 bien droit. Homoplate serrée. Je pousse les faits vers l'arrière. Je vais venir faire une première phase où je monte le dos et les jambes simultanément. Et ensuite, je finis l'extension. Je garde toujours le dos d'un droit. Je descends. Il faut que je fasse le maximum de répétition à partir de cette étape. Le deuxième mouvement du deuxième armes, c'est le maximum de bouche-presse. Bouche-presse, on a la charge au niveau des clavicules. Ok ? Ici, je vais prendre une impression avec les jambes. Et je vais développer la charge au-dessus de la tête. Ok ? Et ici, je pense bien à filer l'extension des couilles et à passer la tête devant. Ok ? Je suis ici. Impulsion. Hop, j'envoie. Je m'envoie. Ici, il faudra faire le maximum de rêve. Ça va commencer à choquer au niveau des épaules. Restez bien gagné. Et enfin, le goblet squat. Goblet squat. Ça, c'est le mouvement pour le troisième armes où il faudra faire le maximum de répétition. Je garde la charge proche de mon corps. Et je fais un squat. Pour faire un squat, je pousse les fesses arrière et je les envoie vers le bas. J'ai les amants devant moi au maximum de 12 leviers vers l'extérieur. Au niveau des pointes de pied, pardon. Les genoux toujours vers l'extérieur. A aucun moment je les ramène à l'intérieur. Je reste bien calé ici. Toujours les omoplates serrées. La charge ici. Et j'envoie le maximum de répétition. Là, ça va commencer à bien voler au niveau des jambes. Donc voilà. Vous avez trois mouvements de chaque poussière rapide pour faire le maximum de répétition. La base avec 12 clean and jerk. 12 burpees over the back. À vous de jouer maintenant. Je vais vous montrer le warm-up. Alors pour le warm-up, il y aura 3 fois à faire. 8 répétitions chaque fois. Pour les mouvements des up and jerk. C'est des demi burpees. Je pose les deux mains en sol. J'envoie les jambes à l'arrière. Je ne pose pas la poisse ni les hanches au sol. Je ramène les deux armes. Je finis l'extension de l'hanche. J'envoie les réfétitions. OK ? Donc il y en a 8 à faire. Deuxième mouvement. On va passer au air squat. Air squat, on a toujours, comme je l'ai dit, les poings de pied maximum de toutes les grèves vers l'extérieur. Le mieux c'est d'avoir le plus droit possible. Pieds largeur des hanches. On garde les vitales. On vient d'avoir au sol. Je vais rester gagné au niveau des abdominaux. Redresser la poitrine. On va ressortir. Et coller les ombres aux pattes. Je regarde toujours devant moi. Je pousse les fesses vers l'arrière. Et je les envoie vers devant. OK ? Ici, j'essaie d'abord les genoux toujours alignés avec les pointes de pierre. A aucun moment, je les ramène. Ça marche ? Je suis ici. Je descends. Inspire. Expire. Pour les air squat, j'en ai 8 à faire également. Ensuite, le dernier mouvement, toujours oublier la répétition. Je vous montre, c'est des push-up. Des pompes. Chien tête en bas. Ça marche tout le monde. Alors, j'ai les mains en dessous des épaules. OK ? Largeur des épaules. Pareil. J'ai les pieds en arrière. Je vais venir poser la poitrine au sol. Et là, quand je remonte, je pousse les baisses vers l'essier. OK ? Je redescends. Voilà. On va venir accueillir les épaules ici. Vous allez en avoir besoin pour les push-press. Si jamais vous êtes sur les genoux pour faire des pompes, pas de problème. Vous êtes ici. Descendez pour le train au sol. Quand vous remontez, posez les pieds. Et vous poussez les têtes vers l'air. Genoux au sol. Donc voilà. 3 mouvements. 8 répétitions par mouvement. 3 tours. À vous de jouer. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, à partager ce WOD. Prenez du plaisir. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.